Oui, il y en a une que j'aime bien, c'est Sainte-Trita, l'avocate des causes désespérées. Ça sonne des putes, d'ailleurs. C'était une pute ? Pas du tout. C'est une fille qui avait eu la vocation religieuse très tôt. Puis ses parents l'avaient mariée de force avec un gros con qui lui foutait sur la gueule. Moi, quand on s'en foutait, il s'en foutait parce que ça faisait partie du calvaire, tu vois. Attends, lâche, je ne te suis pas très bien, là. Eh bien, écoute, Dédé, tu sais bien qu'un bon chrétien, il n'est pas contre le fait d'en baver un peu. Alors elle, elle se disait, vas-y, cogne, mon con, moi ça me sert. Puis comme il était plus âgé qu'elle, il a fini par casser sa pipe, puis on a profité pour rentrer au couvent. Et là, ils ont tout de suite vu qu'elle était sainte. Un jour, elle était en train de prier sur un grand crucifix, et puis d'un coup, t'as la courne des pinkies du crâne du Christ. Elle reçoit sur le fond, c'est une blessure, mais elle, au lieu de... Tout de suite, elle y voit un signe, tu vois. Elle se dit ça, c'est une invitation du Christ à partager le boulot. Alors la blessure, elle ne la soigne pas, elle la laisse infecter. Au bout d'un temps, c'était tellement pourri là-dedans. Ça grouillait de petits verres. Des verres, des... des asticots. Ouais. Tu sais comment elle les appelait, les petits verres ? Les petits anges. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz